Messieurs, dames, bonsoir à tous. Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, une division a été créée. Une division où pour beaucoup vous restiez dans le passé, dans des éléments du passé inventif, où des gens m'accusaient à tort d'avoir insulté, injurié des gens. Plusieurs mois, plusieurs semaines se sont écoulées. Pour la plupart, vous m'avez soutenu et je ne saurais que vous en remercier. Un remerciement tout clair, tout simple vis-à-vis de gens qui ont utilisé leur cerveau et qui se sont posé la bonne question. Aujourd'hui et ce soir, si je me permets de vous faire cette vidéo, c'est pour deux choses. La première, faire un bilan. Un bilan du passé. Ce bilan où pour beaucoup vous restiez à l'information principale, où j'avais insulté, injurié des gens. Bien. Sauf que tout cela était faux. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'à ce jour, pour beaucoup, vous êtes resté sur le passé. De manière incompréhensive. De manière incompréhensive parce qu'au jour d'aujourd'hui, les mois se sont passés, se sont succédés. Et pour beaucoup, vous restez dans le passé. Rester dans le passé n'a jamais été bon. Rester dans le passé, c'est commettre des erreurs, commettre des délits et ne pas savoir utiliser votre cerveau à bonne raison. Des mois se sont passés, des semaines se sont passées et la bataille fait toujours féroce et rage. Aujourd'hui, ce combat est un combat contre un ennemi. Un ennemi jaloux. Un ennemi vivant chez papa-maman. Un ennemi utilisant des numéros de portables jetables. Utilisant des adresses mail jetables. Pour commettre des délits sur différentes plateformes. Que ce soit Ivao, Vatsim, Postcon, Truckers MP. Malheureusement, pour lui, ayant plusieurs contacts chez ses plateformes, plus rien ne tient. Et la bonne nouvelle, c'est que ce dernier ne peut plus nuire à qui que ce soit. Pourquoi ? Non seulement, son compte Steam risque d'être banni en raison de ce qui s'est passé sur Truckers MP. Je rappelle 5 bannissements et c'est la porte assurée. Et c'est ce qu'il se passe. Ce dernier a créé un second profil, un faux profil, que Truckers MP ne veut tout simplement pas supprimer. Pour la simple et bonne raison, ces derniers n'ont pas fait d'analyse informatique. Moi-même, avec le concours de certaines personnes agrémentées en informatique, j'ai pu découvrir la vérité. C'est un petit gamin qui vit chez papa-maman de manière très aisée et qui commet des délits sur leur abonnement Internet. Malheureusement, ces gens risquent bien plus gros que lui. Bien plus gros humainement parlant, bien plus gros pour avoir d'autres soucis qui vont se profiler dans les mois à venir. C'est une bataille qui va être encore continuelle et en sous-marin. Pour beaucoup, j'en entends, depuis maintenant des mois, où vous me reprochez beaucoup de choses. De ne pas communiquer suffisamment. De ne pas être clair sur mes explications. Cette vidéo est faite pour vous donner les éléments de réponse. Qui plus est ? Il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, je vous disais, n'avoir jamais piraté de site web ni même de base de don. Ce n'était que la vérité. J'ai été mis hors de cause. C'est une première. Une première, mais avec des erreurs. Là où on me l'a reproché, c'est qu'à ce jour, on me dit, il y a eu un délit avec mon visage, ma photo, et avec quelqu'un qui m'a vanté un personnage que je ne suis pas. À ce titre, cette personne, que je ne citerai pas, parce que c'est un haters, vous savez, est tout simplement jaloux. C'est une personne aigrie, c'est une personne qui, malheureusement, manipule beaucoup de personnes, beaucoup de personnes que je ne citerai pas non plus, qui n'ont pas utilisé leur cerveau, qui ne sont pas, pardon, venus me rencontrer pour discuter autour de table, en tant qu'adultes responsables, parce que ce sont des gens qui n'en sont pas capables, et qui n'ont reçu aucune éducation en ce sens, messieurs, dames. Alors si ce soir, je me permets de vous faire sortir cette vidéo, c'est pour deux choses. La première, j'en entends pour beaucoup, qui restent dans le passé. S'agit une petite chose, je n'ai jamais piraté de site web, ni même de base de données. Ce n'est pas parce que, sur le CV, j'ai eu des écoles en informatique sur lesquelles je suis rentrée, soi-disant prestigieuse, que cela fait de moi un criminel. Certainement pas. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes détournent les informations, ou vous cachent les informations. Je suis là à vous dire les choses de manière claire et constructive. La première, pour répondre à des affabulations que j'entends de toutes parts. Je n'ai jamais piraté de site web, ni même de base de données. Je ne prends aucune substance illicite au volant, comme je peux l'entendre, d'affabulations encore venant d'un haters, ou de plusieurs haters, qui ne sont que tout simplement jaloux. Jaloux parce qu'ils vivent chez papa, maman, et jaloux parce qu'ils ne sont pas capables de sortir de chez eux et trouver un travail et se donner les moyens. Contrairement à eux, j'ai un appartement, un travail, une voiture. Je ne vais pas m'en plaindre. Certes, je suis tout seul. Mais au jour d'aujourd'hui, je réussis ma vie bien mieux qu'eux. Beaucoup de personnes ont failli à leur devoir. Beaucoup de personnes, au plus haut sommet, se sont fait manipuler. Pourquoi ? Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, très récemment, n'ont pas suivi de formation en informatique et continuent de ne pas le faire. Libre à eux. Libre à eux. Cependant, il y a plusieurs mois, je vous le disais, et je n'ai fait que vous le martelez sur l'ensemble de mes réseaux et plateformes, je n'ai jamais insulté, ni même injurié qui que ce soit. Je n'ai jamais créé de faux comptes sur les réseaux. Et pour beaucoup, vous restez fixés à cette information. Restez fixés à cette information, n'est en aucun cas la vérité. Ces personnes, en réalité, m'inventent un personnage, ou plutôt une vie par jalousie, parce que ces derniers vivent chez papa, maman. Et aujourd'hui, si je me permets donc de vous dire les choses telles qu'elles le sont ce soir, c'est pour deux choses. La première, messieurs, dames, si vous voulez rester dans le passé, libre à vous. Si vous ne voulez pas venir me rencontrer et rester dans le passé, c'est libre à vous. Mais cela ne fait pas partie de ma personnalité. Encore une fois, vous vivez dans le déni, dans l'erreur. Alors que vivre dans le passé, c'est essayer d'écouter l'information qu'on vous a dissimulée. Plusieurs des haters vous ont dissimulé les informations ou vous les ont cachées de manière à me faire passer pour ce que je ne suis pas. Mais avec le recul, et c'est ce que je vous invite donc à faire, c'est à tenir tête à ces haters, à les combattre. Ensemble. Ensemble, pendant plusieurs mois, beaucoup de personnes m'ont soutenu, que ce soit sur mes réseaux ou sur mes plateformes. Et là-dessus, je vous en remercie. Cette bataille a montré à quel point, quand une personne est victime d'usurpation d'identité, défaille. Défaille au sein de la France, de notre nation. Malheureusement, ces haters continuent de m'inventer un personnage, continuent donc de créer de faux profils sur Instagram en utilisant des adresses mail russes, suisses, arméniennes et turques. Libres à eux. Mais si ces pays cautionnent ce genre de choses et cautionnent des délits, ça ne les regarde. Mais moi, ça ne me regarde pas. Voilà donc, messieurs dames, sur ce que j'avais donc à vous dire. Mon simple mot ce soir est le suivant. Le premier, je n'ai jamais insulté ni même injuré qui que ce soit. Le deuxième, je n'ai jamais hacké de site web ni même de base de données. Et la troisième, toutes les choses farfelues, les faux comptes inventées à mon insu, les rumeurs, les ondits ne sont en aucun cas véridiques ni même propres à ma personne. Ces gens m'inventent un personnage pour créer de la division, pour vous manipuler, pour obtenir des informations sensibles que pour beaucoup vous ne suivez toujours pas. Des process informatiques, des formations qui sont offertes par les Greta de chaque région, par des écoles spécialisées sur Paris ou ailleurs en France qui vous proposent des formations gratuites et, bien entendu, valorisantes avec un diplôme à la fin. Pour beaucoup, encore une nouvelle fois, et mon message sera le suivant, prenez des formations. Je peux vous garantir que ça, ça vous sauvera une vie entière. Voilà, messieurs-mêmes, sur ce que j'avais donc à vous dire ce soir, en espérant avoir été clair et en espérant ne pas avoir à recommuniquer à nouveau à ce sujet-là. Merci à vous tous. Bonne soirée.